Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président Etemoko Meletkoni est de retour à Abidjan. Il a regagné la capitale économique ivoirienne ce dimanche après une mission en Gambie. Le vice-président ivoirien a pris part au nom du président de la République, Alassane Ouattara, à la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Les travaux ont débuté hier, ont pris fin aujourd'hui dimanche. La lutte contre le terrorisme, la propagation de l'extrémisme ont été, entre autres, les sujets évoqués. Le vice-président, comme vous l'avez vu dans ces images, a été accueilli à son arrivée à Abidjan par le premier ministre Robert Beukre-Mambé et par des membres du gouvernement. La paix et le vivre ensemble sont célébrés dans l'ouest ivoirien, notamment à Ablo Lequin et la ministre d'État, présidente de la région du Kavali, Anne-Désirée Ouloto, ainsi que la ministre Miss Belmondo-Dogo étaient aux côtés des populations pour prôner l'unité et la cohésion sociale. Et c'était lors de la première édition des Journées culturelles intercommunautaires JCI-Blo Lequin. Nous sommes le 5 mai aujourd'hui et le monde célèbre la profession de sage-femme. Une célébration instaurée par l'OMS en 1992 afin de rappeler le rôle central de ce métier. Suivi gynécologique, suivi de la grossesse, de l'accouchement, dépistage et accompagnement des femmes sont, entre autres, les tâches exécutées. Notre reporter Sefura Zegui met en lumière cette noble profession de sage-femme. Elles sont actrices de premier plan pour la santé des femmes. Les sages-femmes qui font partie intégrante de la médecine depuis des siècles sont les dispensatrices de soins de première ligne et les piliers du couple mère-enfant. En effet, elles assistent les femmes enceintes tout au long de la grossesse et jusqu'à l'accouchement en leur fournissant des soins prénatales et post-natales ainsi que des services de planification familiale et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Lors des situations d'urgence, les sages-femmes peuvent aussi assurer les soins obstétricaux d'urgence de base. La Côte d'Ivoire compte environ 6 000 sages-femmes qui travaillent au quotidien à assister la femme ancienne en lui garantissant des soins de qualité. Le pays enregistre 385 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce 5 mai, elles sont au centre de toutes les attentions. C'est en 1990 au Japon, lors du congrès de la Confédération internationale des sages-femmes, que la Journée internationale des sages-femmes a été instituée. Elle a lieu pour la première fois le 5 mai 1991. Chaque année, le 5 mai doit être une opportunité pour exprimer la solidarité existante entre les sages-femmes et les femmes dans le monde entier et pour sensibiliser la société au thème de la santé reproductive. À l'étranger, au Tchad, le coup de sifflet final pour la campagne électorale a été donné. Depuis minuit donc, les dix candidats en liste n'ont plus droit à la parole. Ils avaient trois semaines pour convaincre les électeurs. Le scrutin se tient demain lundi 6 mai. Et cette élection devrait mettre fin à la transition. Après la mort du président Idriss Déby, son fils, Mahama Idriss Déby Itno, dirige le pays depuis son décès. Et cette présidentielle, je rappelle, enregistre deux favoris. Le président de transition, Mahama Idriss et succès, Masra. En Gambie, les associations appellent à rejeter le projet de loi sur l'excision. La pratique est interdite dans le pays depuis 2015. Mais un député a déposé début mars un projet de loi pour qu'elle soit à nouveau légalisée. Le collectif des femmes africaines contre l'excision et les violences liées aux traditions appelle à assiéger l'Assemblée gambienne pour interpeller les élus de la nation sur les dangers de cette pratique, dont la légalisation pour elle serait un recul dans la promotion des droits de la femme. Les associations appellent donc à une mobilisation générale et demandent au président gambien de faire retirer immédiatement cette proposition de loi. La chaîne Qatari Al-Ghazira ne pourra plus diffuser en Israël. Le gouvernement israélien a décidé à l'unanimité aujourd'hui dimanche de fermer la chaîne et l'injonction entre en vigueur immédiatement selon le premier ministre Benjamin Netanyahou. L'État hébreu accuse la chaîne de menacer la sécurité du pays et parallèlement le ministre israélien de la communication a signé et publié l'ordre de saisie du matériel de diffusion. L'accès au site web d'Al-Ghazira sera limité. Mais attention, cette décision devra être révisée tous les 45 jours. La chaîne Al-Ghazira condamne la décision d'Israël de fermer son bureau et de son côté, le Hamas dénonce une violation de la liberté de la presse. On se retrouve à 20h. La chaîne Al-Ghazira